Zlatan Ibrahimovic, bonsoir. Vous êtes l'attaquant vedette du PSG. Demain, Paris affronte Toulouse. Faux. Zlatan affronte Toulouse. Oui, c'est vrai que vous êtes le leader de l'équipe. Vous êtes confiant pour demain ? Zlatan, pas peur, Nancy. C'est Toulouse. Nancy, Toulouse, pareil pour Zlatan. Club nul. Quand il signe au PSG, en plein été 2012, Zlatan Ibrahimovic débarque dans la capitale en même temps que plusieurs autres joueurs de Serie A. Thiago Silva en provenance de Milan, ou encore Lavezzi, tout droit venu du Napoli. Deux joueurs très en vue à l'époque et que tout le monde connaît très bien, même depuis l'Hexagone. Et a fortiori, deux joueurs dont Zlatan n'ignore pas les qualités de footballeur. Lui qui a eu l'occasion de les affronter à plusieurs reprises avec Milan. En revanche, derrière Silva et Lavezzi surgit également le nom d'un autre joueur issu du championnat italien là encore. Dont Zlatan ignore absolument l'existence cette fois-ci. Celui d'un certain Marco Verratti. Car recruté en provenance du modeste club de Pescara, sur décision commune de Leonardo et de Carlo Ancelotti, c'est en effet avec un statut de joueur anonyme qu'il atterrit au PSG. Un anonyme talentueux et prometteur certes, mais forcément éclipsé d'un point de vue médiatique par l'arrivée des stars parisiens. Pour l'anecdote, la toute première fois qu'il l'aperçoit en conférence de presse, Zlatan Ibrahimović lui-même peine à comprendre à qui il a affaire, croyant au départ qu'il s'agit d'un simple responsable marketing ou communication. Qui s'élance-t-il alors à l'un des dirigeants parisiens présents à ses côtés ? C'est Marco Verratti. Il vient du Delphino Pescara, un club de série B italiens. Une information pour le coup très surprenante pour l'ancien joueur de l'Ajax. Plus qu'étonné d'apprendre à cet instant qu'un club aussi puissant que le PSG a manifestement jeté son dévolu sur un joueur de deuxième division. Le lendemain pourtant, c'est bel et bien le mètre 65 de Marco Verratti qui est présent sur la pelouse de l'entraînement. Aux côtés de Zlatan donc, de Javier Pastore, de Lavezzi et autres Thiago Silva. Le tout avec un certain Carlo Ancelotti au sifflet. Bref, d'entrée de jeu, la première impression du Suédois le conduit à penser silencieusement que ce jeune milieu de terrain italien risque d'avoir de grosses difficultés d'un point de vue physique et même technique. Mais au bout de quelques minutes en réalité, les quelques touches de balle de Verratti stupéfient littéralement l'attaquant du PSG. Sans même atteindre la fin de la séance, et fort de son expérience, il nourrit d'ores et déjà la certitude que le jeune homme qu'il a en face de lui est un footballeur très largement supérieur à la moyenne. Sur le coup, se souvient-il aujourd'hui, le verdict est définitif. Ce garçon a quelque chose de spécial. Quand on joue au football, on repère tout de suite certains détails. Si un nouveau jour arrive, je vois immédiatement ce qu'il vaut. Entre autres, Zlatan est alors marqué par l'incroyable disponibilité du milieu de terrain de la squadra, capable de réclamer et de conserver la balle dans quasiment tous les compartiments du jeu, et quelle que soit la pression adverse. Mais malgré toutes ces qualités, Marco Verratti est à l'époque un joueur encore très jeune, et encore très immature, aussi bien sûr qu'en dehors du terrain. Problème que, pour l'anecdote, Carlo Ancelotti tentera de résoudre en chargeant personnalité Zlatan Ibrahimovic d'encadrer son jeune coéquipier, en lui demandant par exemple « Zlatan, Verratti, il t'écoute toi. » Alors convainc-le de ne plus faire ces petites passes molles qui lui plaisent tant. Et s'agissant des à côté du terrain, Ibra reçoit pour mission d'endosser le rôle du grand frère, en mandatant par exemple ses propres avocats et ses propres experts financiers, pour régler l'histoire de contrat du jeune Verratti, histoire de ne surtout pas brouiller sa progression avec ce genre de questions parasitaires. Bien entendu, cet épisode laissera des traces entre les deux hommes, qui, même après le départ de la star suédoise en 2016, ne cesseront de cultiver leur amitié commune en dehors des terrains, et en dehors du PSG. D'ailleurs, le soir du dernier match d'Ibra avec le PSG, les plus attentifs auront sans doute remarqué les yeux rouges d'émotion de Marco Verratti en arrière-plan, dans la foulée du discours d'adieu adressé par Zlatan au Parc des Princes. Et pour l'anecdote, peu après son départ, l'ancien joueur du Milan a sé avouera lui-même sa volonté de voir le milieu de terrain italien, hérité de son numéro 10 avec le PSG, comme une forme de passage de témoin entre les deux joueurs. Mais bien loin des amitiés qui ont pu le lier avec tel ou tel joueur au fil de sa carrière, de Marco Verratti à Paul Pogba, Zlatan Ibrahimović a également eu affaire à des altercations verbales avec certains de ses entraîneurs, à chaque fois plus ou moins graves. Parmi eux, Massimiliano Allegri. Alors certes, avec ce dernier, l'attaque en suédois n'a jamais entretenu de relation plus tendue qu'avec un autre, loin par exemple, des engueulades quotidiennes avec Guardiola lors de l'époque Barcelone. Mais ce qui est certain, c'est que quand les deux hommes avaient des choses à se dire, ils n'y allaient certainement pas par quatre chemins. Un soir de huitième de finale retour de Ligue des Champions 2012 par exemple. Milan d'un côté, Arsenal de l'autre. A l'allée, les Italiens l'ont emporté 4 à 0 à San Siro. Au coup d'envoi du match retour donc, leur qualification ne fait pas le moindre doute. 45 minutes plus tard pourtant, le score est net et sans appel. 3 à 0 pour les hommes d'Arsene Wenger, auteur d'une première période fantastique, pendant qu'Ibrahimović et consorts sont littéralement submergés par les assauts londoniens. Alors forcément, deux retours dans les vestiaires, l'ambiance est très tendue côté Milanais. Zlatan par exemple, peine à se contenir quand il constate avec stupeur qu'Alegris ne semble pas manifester le moindre signe d'inquiétude face à la déroute de ses joueurs. « Ah, tu es content » lui hurle-t-il alors en plein milieu de la pièce. « Bravo ! Comment tu fais pour te réjouir d'une défaite 3 à 0 ? » « De la part du principal intéressé, la réponse est alors aussi sèche que limpide. » « Tu ferais mieux de prendre tes responsabilités sur le terrain, Zlatan. » « Parce que tu as été nul à chier. » « C'est toi qui a merdé avec ta tactique. » « Ceci étant, malgré ce genre d'échanges parfois houleux, Zlatan ne cessera de louer la franchise du coach italien, capable de dire frontalement les choses à ses joueurs, même à ses vedettes, plutôt que de faire et de dire les choses par derrière. » En quelques mots, tout sauf un hypocrite. L'occasion pour Zlatan, sans doute, d'adresser au passage une petite flèche implicite sur le sujet en direction de Pep Guardiola, bien sûr. Mais pour l'anecdote, Allegri finira quand même par décevoir son ancien attaquant à une reprise, le jour où il prendra lui-même la décision de refuser l'offre du Real Madrid, alors même que Florentino Perez nourrissait l'ambition de le faire signer, peu après le départ de Zinedine Zidane. Le tout pour jouer la sécurité d'un point de vue personnel et sportif et signer de nouveau la Juventus, un club qu'il connaît parfaitement bien. Encore aujourd'hui, Ibra peine à comprendre cette décision. Pourquoi a-t-il choisi la sécurité au lieu d'aller là-bas et d'aller relever le défi ? C'est à ce genre de choses qu'on voit le genre d'homme que tu es. Sois courageux, vas-y, apprends, essaie de voir ce que travailler à l'étranger veut dire, là où tout est plus difficile. Marcher sur le feu, fait comme Ancelotti, qui a gagné partout et n'a cessé de grandir grâce à ses nouvelles expériences. Côté terrain cette fois-ci, nombreux sont ceux qui peuvent se vanter d'avoir eu un accrochage, verbal ou physique, avec Zlatan Ibrahimović. Le tout à chaque fois selon des fortunes diverses et variées. Marco Materazzi par exemple. En réalité, il faut d'abord remonter à l'an 2005 pour trouver les origines premières de la querelle entre les deux joueurs. Quand sur un tacle très appuyé des deux pieds en avant, comme à son habitude, le défenseur interiste fracasse la jambe de son adversaire. Sur le coup, Fabio Capello envisage aussitôt de faire sortir le Suédois, presque par sécurité, ce que ce dernier refuse, désireux de continuer la partie et de rester sur le terrain pour se faire justice lui-même. Mais quelques minutes plus tard, l'attaquant de la Juve est contraint de céder sa place à un remplaçant, incapable de poursuivre la rencontre. Passé cet instant, Ibrahimo a alors qu'une seule obsession. Se venger. Se venger dès que possible. Mais le problème, c'est que dans la foulée de l'année 2006, le hasard du Mercato le conduit justement à l'Inter. Là où évolue Materazzi. Et là où il finit même par nouer quelques relations amicales avec lui. Mais au moment de signer chez l'ennemi d'en face, quelques années plus tard, au Milan AC cette fois-ci, le souvenir douloureux de l'épisode Juventus-Inter ressurgit brutalement chez Zlatan. Comme exhumé d'un coup d'un seul depuis les tréfonds de son inconscient. Notamment lors du derby Milan-Inter. Une rencontre durant laquelle l'ancien joueur du Barça voit la triplette interiste Lucio-Cordoba-Materazzi lui inflige un traitement de faveur dès le début du match. Ainsi, alors qu'il tente d'éviter un tacle de Materazzi justement, Ibra voit enfin se profiler l'occasion qui l'attend désespérément depuis 5 ans déjà. Il en profite alors aussitôt pour esquiver l'Italien en sautant, tout en prenant la peine de serrer les genoux. Et bien sûr, ne lui adresser un coup de coude plus ou moins discret à la tête. De quoi faire pousser un authentique cri de douleur de la part du champion du monde 2006. Témoin de la scène, le serbe Stankovic, pourtant joueur de l'Inter et ami proche de Zlatan à cette époque, en vient lui-même à demander des explications à son coéquipier. Pourquoi tu as fait ça Zlatan ? Parce que ça faisait 5 ans que j'attendais ce moment. Laisse tomber. Va-t'en. Quoi qu'il en soit, Milan finira par l'emporter ce soir-là, sur le score de 1 à 0 et sur un but de Zlatan. Ce qui, pour l'anecdote, dès l'issue de la rencontre, fera prononcer la phrase suivante à un Filippo Inzaghi, pourtant champion du monde 2006 lui aussi, mais malgré tout euphorique dans les vestiaires. C'est le plus beau derby de ma vie. 1 à 0 pour nous, sur un but de bras. Et en plus, Materazzi est à l'hôpital. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada